Plus de deux mois se sont écoulés depuis la fermeture de cet établissement situé sur la rue Montcalm, à Chicoutimi. Les employés n'ont pas mis les pieds au boulot depuis, mais sont tout de même rémunérés selon leur horaire de travail. Est-ce qu'à chaque fois qu'il va y avoir des rénovations importantes, est-ce que la SQDC va fermer son comptoir, payer l'ensemble de ses employés à temps plein, à plein salaire et surtout sans qu'ils aient de tâches à accomplir? Est-ce que c'est du genre de scénario qui va se reproduire à chaque fois? Parce que je pense que les contribuables méritent de le savoir. Ces 11 travailleurs n'ont pas été relocalisés dans une autre succursale de la région, car il n'y a pas les besoins opérationnels ailleurs, selon la SQDC. On se pose vraiment la question à savoir est-ce que cette succursale-là était rentable en premier lieu ou est-ce qu'elle était réellement nécessaire ou les autres succursales étaient déjà suffisantes pour combler les besoins de la région? La Société d'État a décliné notre demande d'entrevue à la caméra, mais par messagerie texte, le porte-parole Fabrice Giguard précise que la SQDC est rentable et donc financée par ses activités commerciales. Ce ne sont pas les contribuables qui paient pour la rémunération des employés. Les profits des sociétés d'État ou de toutes les entreprises du gouvernement doivent être versés au gouvernement pour lui permettre d'avoir la marge de manoeuvre pour s'occuper de nos infrastructures, de nos services publics et même de remettre l'argent dans les poches des contribuables. Ça ne sert pas à payer des travailleurs à rien faire. Le détaillant de Chicoutimi est fermé temporairement et des analyses du bâtiment sont en cours. Le propriétaire de celui-ci a refusé de commenter la situation. Les consommateurs résidants à Chicoutimi doivent donc se déplacer à la succursale la plus proche, à Jonquière. C'est sûr que c'est pas le fun. Ça fait un bout de temps que c'est fermé puis ça ne semble pas vouloir se résorber assez rapidement. Ça pousserait de gaz à l'ombre. C'est assez drôle, oui. Dès que ces analyses seront complétées, plus de détails pourront être fournis sur la réouverture de la succursale. Élodie Drolet, TVA Nouvelles, Saguenay.